yo tout le monde j'espère que tout le monde à la pêche on se retrouve pour une vidéo avec une composition que je suis en train de testouiller c'est pas une révolution mais les résultats sont très intéressants pourquoi c'est pas une révolution parce que ce qu'on va mettre dedans c'est pas voilà il n'y a rien d'exotique c'est juste le fait de maximiser la quantité de pk et de voir un peu comment utiliser ça voir un peu les avantages les défauts est ce que ça vaut le coup ou pas d'utiliser ce type de composition en tout cas moi ça vaut le coup pour moi pourquoi parce que ça me change des compositions habituelles vous savez que j'aime changer de composition comme de chemise je reste toujours sur du terrestre et là je vais montrer que les résultats sont quand même très probant avec les villages actuels même dans un carré comme celui ci que vous voyez en fond d'écran où il ya deux groupes de deux tesla cumulé comme ça côte à côte qui peut faire très très mal au pk et justement on va y venir on va voir comment un petit peu gérer tout ça alors cette composition elle est déjà qu'est ce qu'il ya dedans alors moi je mets deux golems dans mes camps je mets un troisième golem avec un géant mais si vous mettez un sorcier avec ou autre chose c'est pas c'est pas bien grave on peut mettre ce qu'on joue sur les cinq voilà les cinq trucs qui restent c'est pas très c'est pas très important pas de casse brique parce que c'est pas utilisé pour ouvrir un mur vu qu'on va utiliser deux sortes de saut deux sortes de rage un sort de foudre mais ce qu'on peut faire des variantes là dessus moi j'ai envie de dire que pas en tout cas avec la composition telle quelle sur le sol c'est à dire qu'effectivement là les doubles sont vraiment un intérêt sur la plupart des designs de village les les sortes de rage pareil un sort de rage c'est un peu faible même si vous voulez le remplacer par un gel de l'autre côté à voir il ya des cas de figure ça peut être sympa des cas non à voir à voir je ne dis pas non mais moi je suis quand même très friand du double rage qui marche toujours bien sur ce type de compos terrestre que ce soit un premier rage en début de vergon qui va bien clean le premier qui va aussi parfois ce rage permettre d'éviter de faire tourner des troupes dans des cas d'anneaux de ressources ou ou des cas même ou de grands couloirs parce que ça va clean très vite toute une grande partie du coup les troupes qui arrivent derrière bah bon les les bâtiments les plus proches seront ceux derrière le mur et pas ceux qui sont adjacents aux gros couloirs donc c'est pour ça que je trouve que ce rage aussi il a beaucoup d'utilité en premier niveau de bataille et vraiment je l'utilise très souvent le deuxième bien sûr au centre voilà sur les pk sur le roi ou la reine éviter de mettre un rage si vous voyez qu'il n'y a pas trop d'eau parce que s'il ya que les golems qui rentrent dans le carré central c'est pas méga intéressant on va perdre un petit peu la quantité du sens de rage vu qu'il a une durée limitée donc faut l'optimiser au maximum parfois il peut utiliser que sur la reine si des fois les troupes sont partis un petit peu tous les côtés qu'on la reine n'est pas encore là mais qu'elle va revenir vaut mieux attendre avant d'utiliser ce deuxième rage le sort de foot bien sûr comme vous le savez à utiliser sur les troupes du château de clan adverse voilà ça c'est pour la composition donc oui j'ai pas fini donc il y avait deux golems on a parlé de trois golems 6 pk voilà alors c'est très cher voilà dont les inconvénients c'est que c'est très cher en élixir puisque le pk max il est à 50k donc voilà ça fait très cher si je dis pas de bêtises ou 40 et quel je sais plus j'ai un petit trou de mémoire enfin ça fait ça revient très cher en élixir les sorciers du coup il y en a peu et c'est là qu'il faut voir des fois est ce que ça vaut le coup de déployer les sorciers avant ou après les pk j'ai envie de dire que généralement ça sera plutôt après les pk mais à voir enfin en fait ça dépend si vous êtes dans un design on va voir qu'il y a eu les deux cas si vous êtes dans un design où les murs en dehors des murs il n'y a pas trop il n'y a pas de bâtiment voire quasiment rien ou très peu à ce moment là on peut on peut balancer les voilà où on peut balancer les pk qui vont pas tourner aller sur ces bâtiments là et mettre les sorciers derrière sinon vous faudrait mettre mieux les sorciers devant les c'est à dire juste après les golems mais ça ça des contreparties c'est à dire que en cas de troubles de château de clan nettoyer ou choses comme ça vu que le pk est très lent ses sorciers même s'ils sont peu ils ont quand même une grosse utilité donc là on les a vu je les utiliser en clean mais ils peuvent avoir une utilité voyez un pk ça peut être super costaud mais s'il y a une sorcière qui n'a pas été bien foudré et que il s'abute dessus le petit sorcier derrière lui va bien aider à clean ça alors que le pk il va être trop lent enfin ça risque de ça risque de poser problème donc des cas de figure à voir selon les bâtiments à clean ou pas si on met les sorciers avant les pk ou après avant j'ai envie de dire ou même une partie parce qu'il y en a peu là et du coup il y en a si pas de bêtises et que cette sortie dans la composition et le reste une place pour un serviteur j'ai choisi le serviteur plutôt que deux archers car généralement quand quand on a clean et qui reste qu'un bâtiment à clean j'ai envie de dire que le serviteur peut faire le rôle de l'archer sauf si pas de bol petit petit piège anti aérien ou chose comme ça mais par contre lui s'il reste un canon à clean et des bâtiments autour le serviteur pourra le faire alors que l'archer pourra pas le faire donc j'ai préféré prendre un serviteur en trouble de finition plutôt que que deux archers avoir si vous préférez aussi enlever un sorcier dans ce cas n'a pas beaucoup mais enlever un sorcier qui libérait quatre capacités de camps et de placer à ce moment là mimi archer et me serviteur pour pour finir en cas de problème alors on parle en cas de problème bien sûr encore une fois moi j'ai mis au grand souvent dit oui mais ça marche pas avec les hauts pas quand depuis que j'ai des roues 40 en fait le problème c'est que je peux plus faire de vidéos sur des compositions sans que vous me disiez que c'est le problème de tout marche qu'avec les roues 40 mais je vous invite à les regarder les vidéos j'avais pas des roues 40 et on rêvait très bien à faire des magnifiques compos de go web de ce que vous voulez avec des héros inférieurs bien sûr on attaque aussi des villages accessibles par rapport à son niveau on vous demande pas avec des roues 8 d'aller attaquer des bases de tout bleu ou peu importe même pas bleu mais comme celle que vous voyez derrière avec des tous max c'est parce qu'on va voilà chacun une attaque à peu près a priori ce qui lui convient par rapport à son niveau mais malgré tout la composition est quand même assez fortige pour pour pouvoir permettre d'attaquer des bases j'ai envie de dire un peu même supérieure aux autres voilà alors qu'il ya des compos où on restera plutôt sur son niveau là c'est vraiment il ya vraiment grosse possibilité de faire mal je pense que je sais pas moi mais avec des héros même même le niveau 15 il ya moyen de faire de très joli gameplay sur des bonnes bases hdv 10 voilà ça c'est mon avis vous regardez encore une fois la joue c'est vrai que je n'ai pas commenté en même regardé par ici ce type de village qui sont plutôt en triangle c'est j'évite de prendre les couloirs de les grands couloirs j'ouvre pas mes sortes de saut pour qu'ils prennent ces grands couloirs je les ouvre uniquement pour qu'ils aillent aller jusqu'au carré central et quelques petits compartiments avec des défenses la pas de boule pour moi l'arène est partie un petit peu un petit peu trop décalé et je pense que sinon j'aurais pu faire un gros gros score je sais pas si vous remarquez mais depuis le début des gameplays qu'on voit on est passé de 56 quelques pourcents à 65 plus 82 et là on va être sur un 88% sur ce gameplay donc ça fait vraiment masse de dégâts et le village quand même il n'est pas à regarder les tours de même les tours d'archer sont max on est vraiment sur un bon village bien costaud le design de ce type là est à prendre de côté avec cette composition là ne pas ouvrir tout de suite avec les sortes de saut les grands couloirs couvrir du bas qui vont peut-être faire en sorte que les troupes ne vont pas retourner dans le carré central et vont se faire mitrailler par les défenses qui sont le carré central donc c'est important et c'est bien que ça soit le carré central qui passe d'abord à la casse et puisque après derrière les défenses du bas sont assez espacés sont pas gênantes et pour être clean et tranquillement même s'il ya plus de golems en protection le golem en protection est quand même beaucoup plus intéressant là de l'avoir dans le carré quand on va souvent maintenant des carrés avec des doubles tesla comme on a dit tout à l'heure etc là c'est vraiment bien d'avoir des golems qui soient targetés par ces par ces tesla parce qu'imaginez quatre tesla quand même qu'il tape sur un mpk va pas durer longtemps et après on s'en prend au suivant etc et là c'est quand même 25 capacités de camp qui s'en va à chaque fois donc donc il peut y avoir à peut y avoir grosse galère là dessus donc à faire attention voilà donc cette compo elle fait très mal elle peut faire très mal il faut encore une fois le elle est pas compliqué à utiliser comme je vous ai montré parce qu'il n'y a pas de témon de troupes à déployer et puis la facilité déploiement donc vraiment le point important je pense qu'on vous en reparlera dans une autre vidéo c'est de bien choisir son angle d'attaque voilà réfléchissez déjà la base faut que vos deux sauts ils aillent jusqu'au centre sinon il y a un problème donc le centre il a l'HDV il faut aussi que vous ouvriez penser à regarder s'il y a des anneaux de ressources voir comment vous pouvez casser l'anneau ou pas il faut bien réfléchir à ça aussi regarder les positions des TD2 et essayer de pas les prendre les deux de face là par exemple eh ben pour pas prendre les deux de face il aurait fallu passer par nord et par sud sauf que dans ce cas là par exemple eh ben ça m'intéressait pas je suis plutôt encore une fois dans un design type triangle j'ai envie de dire on peut l'appeler comme ça et pour moi comme je vous l'ai dit juste avant c'est intéressant de refaire la même et c'est ce que j'ai fait regarder ouvrir sur deux petits compartiments qui n'ouvre pas sur le gros du bas mais qui ouvre sur le carré central là où il y a un HV il y a tout là regardez les trous sont bien les golems sont bien rentrés devant les P40 derrière ils sont un peu plus longs il y en a un qui part un petit peu de côté le PK c'est pas grave il se fait arrêter mais tant pis c'est pas méchant parce qu'il vous reste sur 6 pk s'il en reste 5 qui sont dans le coeur central ça va faire masse des dégâts regardez c'est le cas ça fait masse des dégâts une fois qu'ils se positionnent sont très vite même s'ils se déplacent encore mais une fois qu'ils sont dessus ça va très vite descendre les tours de l'enfer qui ont beaucoup de points de vie ça c'est la force des pk et du coup et du coup regardez le gros couloir finalement il reste beaucoup de bâtiments mais qui sont pas très gênant puisque le gros était vraiment dans le carré central le reste c'est quand même très espacé il y a d'anti aérien du canon c'est pas des défenses qui font très mal dans ces types de compositions on n'est pas en train d'attaquer aux barbards archers et les mortiers aussi regardez c'est pas méchant et regardez le nombre de pk qui reste alors bien sûr il faut souligner que il n'y avait pas de château de clan défensif dans ce cas là regardez c'est pour ça que ma fou d'ailleurs n'est pas utilisé mais franchement vu l'état du gameplay là on en est et la reine qui est si puissante encore au niveau de la santé le nombre de pk qui reste il y aurait eu château de clan ça aurait été la même chose plus ou moins le timing était encore très bon parce que vous allez voir que ça va mener comme vous êtes en train de le sentir à un 100% voilà c'est toujours bien de terminer par un bon 100% pour bien valider une compo et dire qu'elle fait son effet ça peut être très fun à utiliser en guerre de clan je les fais aussi d'ailleurs je les fais mais je n'ai pas je voulais pas si on l'a peut être vu avant je pense qu'il y avait un une des gameplays que vous avez vu qui était en guerre de clan donc voilà il ya de quoi s'éclater j'espère cette compo bas elle vous plaira que ça vous change un petit peu de ce que vous voyez peut-être que déjà il y en avait qui faisait déjà ce type de composition là moi je vous la montre un petit peu à ma sauce avec la composition exacte avec une façon d'aborder les villages avec ce fameuse composition de saut de sort avec deux sauts de rage une foudre etc vous savez que je suis très fidèle à ça et que c'est vrai que je suis pas très sort de gel mais peut-être que je viendrai vous faire une petite vidéo avec des compositions à base de 3 à 4 sortes de gel ça pourrait être un peu fun merci d'avoir regardé n'hésitez pas à lâcher un beau petit pouce bleu ça fait plaisir bye bye tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz